Où j'en suis avec le parrainage, nous avons attaqué la loi devant la cour de justice de la CEDEAO. Et vu les errements du pouvoir actuel, parce que vous l'avez vu la semaine dernière, eux qui disaient que tout allait bien, ils ont été obligés de reprendre la loi pour remplacer par une autre. C'est du jamais vu dans l'histoire législative du Sénégal. Parce qu'on ne vote pas une loi et ensuite dire, venez, on va se concerter pour priver les modalités d'application. Une loi, il doit avoir une fidélité sociétale. Et c'est parce qu'il a une fidélité sociétale qu'on sait exactement ce qu'il faut faire de cette loi. C'est pour vous dire qu'en réalité, il y a un objectif apparent. Ils disent que c'est pour rationaliser. Mais il y a un objectif caché. C'est parce qu'ils savent qu'ils seront forcément et indéluctablement en difficulté, parrainage ou pas. Et c'est parce que c'est une loi antidémocratique, nous l'avons attaquée devant la Cour de justice de la CDAO. Et dès la semaine prochaine, nous allons ressaisir cette même cour pour demander à ce qu'ils soient audiencés en urgence, comme l'avait fait le Burkina Faso avant les élections. Et je n'ai aucun doute qu'au nom de la légalité, la Cour commencera l'illégalité et l'illégitimité de cette loi, comme ils l'ont fait d'ailleurs, en nous donnant raison avec mon confrère Asseline Guamagnaï, en condamnant lourdement la Guinée-Bissau de l'assassinat du président Villera. Nous avons eu de délibérés le 24 dernier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !